Crunch vous souhaite une bonne année 1991 Les bébêtes font la fête et vous présentent leurs meilleurs voeux sur TF1 Supercroix 2000, c'est le nouveau champion ! C'est son système anti-calcaire qui fait la différence contre les tâches De l'anti-calcaire contre les tâches ? Oui, Supercroix 2000 élimine d'abord le calcaire de l'eau et agit ensuite directement contre les tâches, donc plus efficacement Supercroix 2000 élimine le calcaire pour mieux éliminer les tâches Monsieur le directeur, Rémy Vincent, service marketing Je tenais à vous faire part d'une étude que j'ai effectuée sur notre dernier projet Je suis convaincu qu'il faut être les premiers sur le marché Les chiffres le prouvent, sans concurrence nous vendrons plus Et si notre produit sort le premier, nous avons trois mois avant que la concurrence nous propose un meilleur Intéressant, dites-moi Rémy Je peux vous appeler Rémy ? Vous, en tant que consommateur, vous préférez acheter le premier produit qui sort ou le meilleur ? Schneider, avant d'être les premiers, nous cherchons à être les meilleurs Aujourd'hui Schneider lance le téléviseur Artron Sarm System George, c'est la nouvelle machine Je suis là Bon, navier et Brandt, on vous l'embarque ? Ah non, c'est encore un peu tôt Pardon Mais on l'a eu, quand on l'a eu Karine, c'est une affaire d'homme, on va s'en occuper On a pas eu le courage ! Brandt, construit pour durer Pour beaucoup bouger ailleurs, je ne suis pas content du tout Et alors ? De Gaulle face à l'OAS, des images inédites, des témoignages bouleversants. L'Algérie était définitivement radée. Ils ont tiré sur les Français. On a tiré sur tout ce qui semblait de quoi nous amassent. Le problème d'Algérie est tout simple. Ils sont 12 millions, on est 1 million. Français, Français, aidez-nous moi. Je n'ai pas pris du bien de retour. Moi, de toute façon, je vais jusqu'au bout. L'Algérie, c'est la France, première partie de De Gaulle et l'OAS, mercredi 22h35 sur TF1. Eh bien, mesdames et messieurs, j'espère que ce premier jour de l'année 1991 vous a été agréable et que les programmes de la Une ont su vous divertir. Notre soirée va se poursuivre avec, dans quelques instants, le journal TF1 Dernière, présenté par Geneviève Gallet. Et puis, vers minuit 25, une fiction de la série Ray Bradbury présente, Châtiment sans crime, avec Donald Pleasance, Lindsay Baxter et Peggy Mount. D'autres fictions suivront une histoire d'amour, une enquête à l'italienne et une intrigue. Et puis, demain, mercredi 2 janvier, nous passons ensemble une sacrée soirée concoctée par Jean-Pierre Foucault et son équipe. Alors, côté vedette, Sylvie Vartan et Valérie Caprisky. Et puis également, Diane Tell, Dorothée, Tom Novembre, Chico et Roberta. L'horoscope de Didier Derlich. Et nous aurons la chance d'assister à trois tableaux du Cirque de Moscou sur glace. 22h35, comme les images qui m'ont précédé vous l'ont montré, vous verrez la première partie d'un documentaire de Pierre Abramovici, de Gaulle et l'OAS. Et notez que la deuxième partie de ce documentaire sera diffusée après-demain jeudi. Pour l'instant, le journal Geneviève Gallet. Je vous souhaite une excellente fin de nuit sur la ligne. Bonsoir. Très facile succès de Virguline dans le prix de Gaillac. Pilotée par le jeune Dersquare, la favorite, toujours remarquée dans le groupe de tête, repousse aisément l'attaque de Visité, qui termine plaisamment en dehors. Vicky Normande est facile troisième sans pouvoir inquiéter les deux premières. Hope du Dachet, la préférée des parieurs, n'a rencontré aucune opposition dans le prix de Florac, réservé aux Pouliches de trois ans. Mais Amazon de Chenu, Casacru, séduisante lors de ses débuts victorieux, produit un bel effort final qui lui permet de ravir l'accessible donneur à Asa. Que d'émotion dans le prix de lecture où le 3-Castioca n'a pas couru. Fautif au départ, le favori Superboldogé reprend très vite l'avantage pour aborder la ligne droite avec une confortable avance lorsque Sior Montbrun fond sur lui à la vitesse de l'éclair pour finalement n'échouer que du plus petit des nés. Mais après enquête, Superboldogé sera distancé. Après avoir longtemps mené, Hul repousse l'assaut d'Ulito qui s'enlève sous l'effort. Mais le favori ne peut contrer la supériorité finale de l'autre représentant du bois, Unispeed, qui s'impose avec classe et panache. Tim Horky et Taxi Blanc sont aux prises pour la victoire dans le tiercé. Taxi Blanc se désunit à la lutte et Tim Horky se retrouve seul en tête. Mais Take-Up viendra le coiffer dans les dernières battues. Autre bon finisseur, Unix James classe 3e devant Tuland Cocherelle et Titi Barbès. Grosse supériorité finale du favori Tenor GD qui remporte un 3e succès consécutif dans le prix de Neuville. Mais son avance va décroître dans les derniers mètres où Tarfan, Kazakvert et Trenet, qui se livrent d'une lutte sévère pour l'accessible donneur, regagne beaucoup de terrain. La forme de l'écurie Vielle ne se dément pas depuis le début du meeting d'hiver et vrai lutin, Kazakno Arthog Rose en apporte une nouvelle preuve. Très vite au commandement, il repousse jusqu'au bout et non sans lutter la double attaque de Vasco d'Argentré qui sera 2e à la corde et vend des friches Kazakorange. Favorite du prix du Mel pour Pouliche de 4 ans, Volkita a toujours occupé la tête et la corde en compagnie de Vania de Bellevue, la première à cédé, Valéova, Kazakrayer blanc et rouge et surtout Valide Pichard qui tout en dehors va emporter la décision. Le 2 Volga de l'Orgère n'a pas pris part au prix des tilleuls pour Pouliche de 4 ans d'assez petit calibre, exception faite de la favori de votre excellence, Kazakvert en tête depuis le début qui reste invaincu en 3 sorties sans avoir réellement appuisé dans ses réserves. Valse de Mai est 2e devant Véron Dubuc qui a perdu un terrain considérable au départ. Objet d'une très forte prise, Victoria Datou ne trahit pas la confiance de ses nombreux supporters. Dominante aisément, Vino Hager, le kazak blanche à la corde et Vogona dans le prix des tilleuls, le groupe B ultime épreuve de ce 1er janvier à Vincennes. La Corse est en état de choc après l'assassinat hier soir de Paul Mariani, le maire socialiste du petit village de Sauvérien en Haute-Corse. C'est le 3e homme public tué en 3 mois, un assassinat qui clôt une année de violence marquée par le meurtre de 15 personnes. Préoccupé par cet état de fête, le président François Mitterrand a convoqué pour jeudi, après le conseil des ministres, un conseil restreint consacré à la Corse. Arnaud Noblet. Le guet-apens avait été soigneusement préparé. Électricité du village coupée, gravillon jeté à la fenêtre de la victime pour l'attirer dehors, et là, 4 coups de feu, le maire de Sauvéria, Paul Mariani, est mort presque instantanément. Selon la police, ce meurtre d'un proche collaborateur de François Doubin n'aurait aucun lien avec les récents assassinats de deux autres notables de Lille, Charles Grossetti, abattu en septembre dernier, et Lucien Tiroloni, assassiné il y a deux semaines. Acte terroriste ou règlement de compte personnel, le meurtre de Paul Mariani est le 15e perpétré en Corse en un an. N'importe qui, désormais, se croit permis de faire n'importe quoi pour n'importe quelle raison, et c'est dû à l'incurie gouvernementale. J'ai déjà dénoncé, avec tout le conseil général, chez le gouvernement, un laxisme qui frisait la complaisance pour ne pas dire la complicité. Guerre des gangs, règlement de compte nationaliste, ou dérive mafieuse à la sicilienne, pour expliquer la dégradation de la situation, les hypothèses se multiplient d'autant plus que les enquêteurs piétinent. Dans le collimateur de nombreux élus, le ministre de l'Intérieur, Pierre Jox, et son projet de nouveau statut pour Lille. La volonté du ministre de privilégier un règlement politique de la question Corse par rapport à une action de répression risque ainsi de faire les frais de l'actuel climat de violence que connaît la Corse. Émile Zucarel, le député maire radical de Bastia, a déclaré ce soir que l'ordre public n'était plus assuré et que la situation en Corse appelait des mesures d'urgence. Tradition oblige, le 1er janvier arrive toujours suivie d'une cohorte de nouveautés administratives, économiques ou sociales, et d'une série de hausses. Des bonnes et des moins bonnes nouvelles, détaillées par Claire Auberger. Coup de pouce en ce début d'année pour les RMistes. Leur revenu mensuel augmente de 36 francs, soit 2146 francs. Autre bonne nouvelle, une grande partie des prestations sociales augmentent d'1,7%. Sont concernées les retraites versées par la Sécurité sociale, les allocations familiales et celles des chômeurs de longue durée. Rien de réjouissant par contre pour les fumeurs. Les cigarettes coûtent depuis ce matin 3% plus cher et pour les automobilistes qui verront l'essence augmenter de 6 centimes à partir du 7 janvier. Dès demain, mieux vaudra prévoir du liquide pour régler son plein d'essence. Les pompistes refuseront les cartes bancaires de moins de 200 francs et les chèques de plus de 100 francs pour protester contre les taux de commission pratiqués par les banques. Une réunion entre le syndicat des distributeurs de carburant et les banques doit avoir lieu jeudi pour tenter de trouver une solution de compromis à ce différent. Les PTT changent de statut. Elles se scindent en deux, La Poste et France Télécom et deviennent des exploitants de droits publics. Assujettis à des missions de services publics, leurs tarifs restent fixés par le ministère, exception faite des services où règne une concurrence. Seule incidence pour les usagers, c'est désormais le droit commun qui s'appliquera en cas de litige. Et puis également à partir d'aujourd'hui, l'interdiction de fumer dans les trains de banlieue. 1990 a été pour la régie Renault l'année du changement. Accord avec Volvo, lancement de la Clio, nouveau statut de société anonyme. Mais les résultats n'ont pas suivi puisque les ventes ont diminué de 2,2% cette année. Geneviève de Cazot. Après quatre années de croissance, Renault a mal négocié son virage. L'année 90 s'est soldé commercialement par une contre-performance. Numéro 1 en Europe au début des années 80, la régie souffre pour la première fois de son histoire. Elle passe en dessous des 10% du marché européen. Un marché, il est vrai, dominé par Volkswagen et Fiat qui se livrent une bataille acharnée. C'est en Espagne que le recul des ventes de Renault est important. Mais l'Espagne est devenue un marché très disputé par la compétition. Au-delà de ses mauvais résultats, la régie n'est pas inquiète. Elle accentue sa percée en Europe du Nord, notamment en Allemagne, avec la R19. La R19 qui a détrôné comme premier véhicule importé Mazda et Toyota. De plus, le nouveau fer de lance de la régie, la Clio, fait un tabac. En France, elle permet à Renault de conserver la première place sur le marché des petits modèles. En s'appuyant sur les bons résultats de Renault, son PDG Raymond Lévy avait, l'année dernière, beaucoup obtenu du gouvernement. Après les grandes manœuvres de 90, il va devoir démontrer que ses choix étaient les bons. Comme chaque en neuf, une longue liste de promues dans l'ordre de la Légion d'honneur. Dans la QV 1991, des personnalités très diverses, allant de Charles Trenet à l'ancien garde des Sceaux, Pierre Arpaillange, en passant par le conseiller du président Mitterrand, François de Gros-Souvre, le directeur des polices urbaines, Robert Pendreau, le journaliste scientifique, Albert Ducrot, le flûtiste, Jean-Pierre Rampal, les écrivains, Hervé Bazin et Jean-Marie Leclésio, la comédienne Suzy Delaire, le compositeur Yanis Ksenakis, le metteur en scène Marcel Maréchal, l'ancien ministre Edith Cresson et les sportifs Michel Bernard et Marie-Vaune Dupureur. Puisque nouvel an il y a, vœux aussi il y a. Et pour savoir ce que souhaitent en priorité les Français, Jean Chubillot est allé les interroger cet après-midi dans les rues de Paris. Écoutez, leurs réponses, elles sont surprenantes. Pour les vœux version 91, avec les craintes venues du golfe, il y a ceux qui ne pensent qu'à ça. Que souhaiteriez-vous pour la nouvelle année ? Les souhaits, les vœux ? Ah, la nouvelle année ? Ah, pas de guerre en Irak. Qu'il n'y ait pas de guerre, c'est surtout ça, bon. La paix surtout maintenant, c'est un moment difficile. La paix avant toute chose. La paix au moins. D'autres qui ne pensent qu'à eux ? Moi, comme me foutre la paix, c'est tout. Pas de paix, c'est tout. Je n'y vais pas, je n'y vais pas. Qu'est-ce que je veux ? Grandir un peu. Être dans mon île déjà. Partir. L'oseille, l'oseille. Et à part l'argent ? À part l'argent, un enfant avec ma femme. Il y a ceux qu'on ne comprend pas tout de suite. Et ceux qu'on comprend trop bien. Qu'on soit un peu moins dégueulasse. Toutes ces magouilles qu'il y a à droite, à gauche. Tous les mecs qui touchent du pognon. C'est eux qui magouillent le plus. Ceux qu'on ne comprend toujours pas. Et ceux qui vous touchent. Qu'on a un nouveau papa. Que mon mari aille mieux. Pour la nouvelle année, de la terminer. Vivant. Il y a ceux qui ne disent rien. Et ceux qu'on finit enfin par comprendre. Happy New Year ! Merci. Et puis je corrige une erreur que j'ai faite tout à l'heure dans la liste de nouveaux décorés. J'ai parlé de Robert Pandreau. Il ne s'agissait pas de Robert Pandreau, de Robert Broussard, l'actuel directeur des polices urbaines. Dans le message qu'il a adressé aux forces armées françaises dans le Golfe, François Mitterrand a formulé bien sûr des voeux de bonnes et heureuses années. Mais il a également rappelé aux militaires qu'ils étaient présents au Moyen-Orient pour faire respecter le droit. Nos efforts ont d'abord pour objet d'obtenir un retrait pacifique des troupes irakiennes. Nous continuons de l'espérer, a-t-il dit. Mais si cette action ne parvenait pas aux résultats escomptés, la communauté internationale aurait alors recours à la force pour libérer le Koweït. Je sais que vous accomplirez votre devoir. Fin de citation. Pour l'heure, la diplomatie est toujours dans l'impasse. Mais l'on murmure à Washington que le secrétaire d'État américain James Baker pourrait se rendre dans le Golfe avant le 15 janvier et rencontrer à cette occasion des dirigeants irakiens. Quant au roi Hussein de Jordanie, il entame demain une tournée européenne pour tenter de débloquer la situation dans le Golfe des nouvelles du front avec Laurent Aubaine. Ce ne sera pas un autre Vietnam. Ce ne sera pas un nouveau Vietnam. Une guerre contre l'Irak sera rapide et décisive. Ces deux phrases percutantes sont du vice-président américain Dan Kowell. Il les a prononcées lors de sa tournée des popotes en Arabie saoudite. Trois jours auprès des troupes US au cours desquelles il a indiqué que s'il n'était pas venu inciter les forces américaines à la guerre, attendre les effets des sanctions pour contraindre le président Hussein de se retirer du Koweït n'était peut-être pas très sage. A quelques dizaines de kilomètres de là, de l'autre côté de la frontière, la tournée du président Saddam Hussein. Une visite qui aurait eu lieu au Koweït avec un but précis, remonter le moral de ces hommes qui seraient au plus bas. Des troupes estimées à 700 ou 750 000 hommes, l'équivalent de 70 divisions massées le long de la frontière avec l'Arabie saoudite où se trouvent les 480 000 hommes de la force multinationale. L'Arabie saoudite une nouvelle fois directement menacée de représailles par Bagdad si le roi Fahd autorisait le déclenchement d'une attaque américaine contre l'Irak depuis son territoire. Il commettrait ainsi une erreur dont il se mordrait les doigts. Une phrase dans le texte du président Hussein à ses officiers et devant les caméras de la télévision irakienne. Bush, Gorbatchev, Cole, Valéza, tous les grands de ce monde ont présenté leur vœu de nouvel an que nous résume Claire Auberger. Dans son message du nouvel an, Georges Bush félicite l'Union soviétique pour sa ferme opposition à l'agression de Saddam Hussein et l'encourage dans sa construction d'une société nouvelle. Pour Mikhaïl Gorbatchev, cette année a été marquée par deux événements. La compréhension mutuelle entre les deux pays et la prise de conscience de la communauté internationale face à la crise du Golfe. Sa tâche la plus sacrée pour 1991 demeurera cependant la préservation de l'Union des peuples soviétiques. Helmut Kohl déclare qu'il est toujours possible d'éviter la guerre. L'Allemagne réunifiée doit permettre un renforcement de la communauté européenne. L'Ege Valaisin, pour sa part, reste optimiste quant à l'avenir de son pays, même s'il ajoute « ce ne sera pas facile, le temps nous est compté ». L'armée israélienne a de nouveau tiré mardi et tué quatre palestiniens à l'occasion des manifestations de la journée du FATA, célébrant le 26e anniversaire de la première opération militaire de cette organisation, principale composante de l'OLP. Deux ont été abattus alors qu'ils manifestaient en Cisjordanie. Les deux autres ont été tués dans la bande de Gaza. Ces morts portent à 790 le nombre des palestiniens tués par l'armée ou par des civils israéliens depuis le début de la révolution des pierres. Ce soir, le couvre-feu est imposé dans la quasi-totalité des territoires occupés. Et à Jérusalem, ce sont plus de 2000 policiers qui ont patrouillé dans la ville et installé des points de contrôle destinés à barrer l'accès de la ville sainte aux palestiniens. Chaque jour, Israël est aux prises avec le soulèvement palestinien dans la bande de Gaza, un territoire en insurrection permanente où vivent 700 000 palestiniens. Marie-Claude Slick. Un cancer pour Israël ? Gaza est d'abord un désastre pour sa propre population. Cette bande de 45 km sur 8 de large se présente comme un immense camp de réfugiés. 500 000 réfugiés sur une population totale de 650 000 personnes, une des plus grandes densités au monde. Pauvreté, frustration, désespoir, un terrain fertile pour l'organisation islamiste Hamas qui tente ici de disputer le pouvoir à l'OLP. Gaza, élevation le plus dur de l'antifada qui y a vu le jour en décembre 87. 300 morts, 50 000 blessés, des dizaines de milliers d'arrestations depuis le début du soulèvement et ce sont essentiellement de très jeunes gens. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir peur. Les soldats qui y servent ont peur aussi. Un député du Parti Travailliste propose un retrait immédiat de la bande de Gaza et l'établissement sur ce territoire d'un État palestinien. Nous devrions quitter Gaza mais je ne pense pas que nous devrions partir sans nous intéresser à ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi je préfère que nous ayons un accord qui aboutisse à la création d'un État palestinien à Gaza plutôt que d'évacuer comme ça cet endroit très malsain. Mais pour le gouvernement dirigé par le Likoud il n'y aura pas de traitement séparé de Gaza et de la Cisjordanie. Le problème de principe reste le même à Gaza qu'en Judée ou en Samarie. Il n'y a aucune différence de ce point de vue-là. Toutes ces questions seront soulevées lors des négociations. Un vœu qui rejoint d'ailleurs celui des Palestiniens qui ne veulent pas non plus d'un traitement séparé mais qu'il s'agisse d'un retrait partiel ou total des territoires. Le gouvernement n'a pas inscrit cette question sur son agenda. Deux fillettes d'une dizaine d'années ont été happées et tuées par un TGV qui s'apprêtait à entrer en gare d'Avignon. Elles ont dévalé le talus au moment où le train arrivait à 135 km à l'heure. Des pluies toujours des pluies annoncées par la météo. Le niveau des eaux de la Seine à Paris a nettement monté mais la cote d'alerte n'a pas été encore atteinte. La navigation a toutefois été restreinte à l'intérieur de la capitale notamment en ce qui concerne la longueur des convois. Dans l'Est la situation est plus préoccupante. En raison de la fonte des neiges dans les Vosges dû à un radoucissement de la température et aux abondantes chutes de pluie, la plupart des rivières de l'Est de la France sont en cru et certaines ont pratiquement atteint leur cote d'alerte. On note une certaine stabilisation dans la Marne et l'Aube. Dans le département de la Meuse recul sensible mais on prévoit des crues dans les 48 heures. Enfin, point sensible dans le département de la Haute-Marne Jouinville où la cote d'alerte de la Marne a été atteinte. La décrue est attendue d'ici 48 heures. Le musée des Antiquités de Saint-Germain en Lais près de Paris propose jusqu'à la fin du mois une exposition consacrée à l'or un matériau qui a toujours facilité l'homme. Des dizaines de pièces magnifiques et rares sont présentées qui racontent l'étrange saga de l'or. Jean Chubillot. Quand un musée nous compte l'aventure de l'or combien de morts pour quelques pépites celle-ci reconstituée dépasse les 200 kilos sans origine l'Australie. En Égypte sur Amsès II ce masque funéraire ou en France avec ses vases datant de 1500 ans avant Jésus-Christ la première technique pour former l'or est le martelage des feuilles. Elle fut universelle masque péruvien d'une momie nascar. Arrive ensuite l'assemblage mécanique où l'or est soudé liquéfié moulé. Cette période dite de l'or et du feu voit naître les alliages l'imagination en Afrique où en Perse est reine cette oran est en or massif le point de fusion de l'or 1063 degrés. Les orfèvres s'installent les techniques changent les fils les granules les chaînettes autant de style pour un or décoratif devenu art fiole chinoise pour les parfums époque suit. Enfin avec les pierres précieuses riftées certies ou cloisonnées l'or perd son privilège la polychromie marque les débuts de la joaillerie par économie les dorures s'imposent. Ce casque celtique en or du 4ème siècle avant notre ère fut découvert en Charente il y a 3 ans. L'or inaltérable résiste à la corrosion l'aventure peut donc continuer. Cet apollon en galop romain doré à la feuille d'or mesure près de 2 mètres et il vous salue. Ce journal est terminé dans un instant la météo présentée par Alain Gilopétré dès 7h Routel Kria vous donnera les premières informations de la journée à 13h vous retrouverez Jean-Pierre Pernaut et à 20h Patrick Poivre d'Arvor à demain au soir Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1 24h sur 24 retrouvez toute l'actualité les infos avec TF1 36 6 5 4 3 2 1 2 1 3 10 10 11 12 question qu'est-ce qu'on fait quand il y a la tempête au dehors de chez soi ? Eh bien justement on reste à domicile on ferme les volets et on retire du voisinage tout ce qui pourrait être un objet qui pourrait être emporté par le vent et devenir un terrible obus car il y a la tempête actuellement sur les côtes de la Manche depuis déjà le début de l'après-midi et quand on voit les images satellitaires on ne se trompe pas sur la puissance de cette perturbation qui effectivement donne des vents soutenus et des rafales violentes sur les côtes de la Manche puis en fin de nuit sur la moitié nord et demain sur le nord-est vous voyez comme elle arrive cette perturbation dont le centre est ici juste au nord de l'Irlande et son cortège de nuages associés gorgés d'eau voici les prévisions de météo France pour demain matin après une nuit chaloupée vous demandez à ceux qui sont sur la Manche avec encore des vents demain de 90 à 110 km heure jusqu'au pas de Calais en rafale bien sûr à l'intérieur des rafales à 85 km heure et un cortège de pluie plus au sud des nuages Dijon disons de l'embouchure de la Gironde ici à Dijon justement et à Strasbourg et puis dans le midi toujours du beau temps avec simplement des nuages d'altitude l'évolution de l'après-midi c'est la moitié nord qui sera sous les nuages avec toujours du vent en Manche mais un peu moins du vent à l'intérieur mais un peu moins mais plus en revanche sur le nord-est avec des rafales à 100 km par heure resserrement du gradient sur la Belgique et le Luxembourg pour ceux que cela intéresse puis une zone intermédiaire de nuages barrant la France en son milieu et puis plus vous irez vers la Corse plus vous trouverez de soleil les températures minimales sont extrêmement douces pour cette nuit au lever du jour vous trouverez 10 degrés à Brest et à Rennes c'est la douceur bien entendu de la perturbation en revanche là où il n'y aura pas eu de nuages cette nuit et où la chaleur de la journée sera partie nécessairement elles seront beaucoup plus basses donc dans le midi 1 degré à Grenoble 3 à Marseille 7 à Biarris qui pourtant est au bord de la mer Nice I2 pour l'après-midi regardez de 9 à Grenoble qui est partie de bas donc nécessairement qui a le minimum de l'après-midi prévu par Météo France jusqu'à 15 degrés ici à Ajaccio mais partout ailleurs on est largement au-dessus de 10 degrés sur le littoral atlantique il y a un manche de 12 à 14 degrés 13 à Paris 12 à Lille 12 dans le centre 11 à Clermont-Ferrand 11 à Toulouse 12 à 13 autour de la Grande Bleue là c'est tout à fait normal mais enfin on est largement au-dessus des normes saisonnières de 3 à 5 degrés selon les régions prudence donc si vous êtes sur les côtes de la Manche prudence demain matin pour la moitié nord ce serait vraiment dommage de mal commencer l'année à bientôt bon vent relaxez-vous en ta qualité de concessionnaire au service Volkswagen et Audi honneur tu feras oui honneur je ferai tous tes devis tu respecteras oui qu'il pleuve ou qu'il vente les égarés tu assisteras oui j'assisterai toutes les réparations 12 mois tu garantiras oui je garantirai service Volkswagen et Audi drameur tranquille vous pourrez faites-vous une cagnotte avec des mots fléchés des quiz votre cadeau expédié sous 30 jours c'est la garantie bénef mariage féerique entre le cirque et le patinage artistique une sacrée soirée spécial cirque de Moscou sur glace en invitée d'honneur Sylvie Vartan chevelure d'or et voix de soleil Valérie Caprisky troublante Milena au cinéma avec Chico et Roberta le rythme en noir et blanc Dorothée princesse de tous les enfants les vagabonds le recabiliant chanson et Diane Tell pour la légende de Jimmy Jean-Pierre Foucault vous emmène au cirque de Moscou sur glace mercredi 20h45 sur TF1 les gens me demandent toujours où prenez-vous toutes vos idées et bien je les prends ici dans mon domaine hétéroclite quelque part dans cette pièce il y a un peu des déserts africains et on peut aussi trouver les traces d'une petite ville de l'Illinois où j'ai été élevé de toutes parts je suis entouré des jouets de la boutique de mon magicien je ne serai jamais à court d'idées ici je n'ai qu'à jeter un coup d'œil autour de moi et à me mettre au travail je m'appelle Ray Bradbury alors qu'est-ce que ce sera pour aujourd'hui dans tout ce qui m'entoure sur quoi vais-je porter mon choix pour inventer une histoire je ne sais jamais où m'emmènera la prochaine aventure la recette moitié bonheur moitié terreur c'est parti Vous n'allez pas me tuer. Vous n'allez pas me tuer, ma femme est vivante. Je sais. Si vous savez pourquoi me tuer, je vous en prie, regardez. Vous voyez ?